comment ça va quoi de neuf à part les rouverts du pays comme d'habitude n'y a pas de nouveauté et le jeune amin 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 a que dieu vous protège tous aussi qui nous dit c'est le meilleur des guides c'est lui seul qui ne trahit pas c'est lui qu'on a oublié dans tous nos combats là on l'a oublié quand on va se rappeler de lui il va se rappeler de nous ça c'est sûr donc je sais pas si vous avez vu la liste des invités de l'investiture de du président illégal voilà donc on va parler d'un peu de justice un peu de paix parce que c'est vrai que sans justice il n'y a pas de paix il n'y a pas d'égalité il n'y a pas de solidarité il n'y a rien de bon la justice la paix l'égalité la vérité tout cela là vont ensemble ne pas bien se comporter c'est une injustice reconnaître ses erreurs est une forme de justice mais si tu ne reconnais pas tes erreurs et tu veux que ça passe comme ça comme une poste à la lettre comme on dit d'habitude ça c'est un peu difficile c'est un peu compliqué donc voilà essaie de partager s'il vous plaît et puis il ya des dames qui sont parties chez d'aller aujourd'hui pour ou parler je sais pas je pense qu'ils veulent pas qu'ils aient vraiment ils veulent pas qu'ils aient vraiment de boycott quoi mais moi je ne vois pas pourquoi qu'est ce qui fait peur il n'y a pas avoir peur donc les gens ne veulent pas tv tv comment tu vas tv on a des invités aujourd'hui tu seras surpris inchallah j'aurai une petite j'ai une petite surprise pour vous j'espère que ça va vous faire plaisir ça va ça va ça va bongo on a dit bongo bongo c'est toi seul qui manque à l'invitation à l'invitation c'est bon gros seul qui manque à l'invitation il allait venir en tremblant et paul bia ce sont ceux là qui manquent à l'invitation parce qu'il ya il ya la rdc bon tous les pays qui ressemblent à la guinée quoi il ya la rdc il ya d'ibouti il ya l'autre congo braza c'est à dire sasun keso donc vous voyez quoi c'est la réunion des sorciers je vais très bien dieu merci vraiment vraiment j'espère que vous aussi donc essayer de partager s'il vous plaît voilà et les dames qui sont partis devant la porte comme c'est comme une forme de manifestation aussi je pense dans la vie comment tu vas je pense que c'est une forme de manifestation aussi chacun sa façon de manifester que vous demandez la paix qui n'est pas de manifestation eux ils veulent la paix salut salut ils souffrent salut que eux ils veulent la paix et tout bon ce que moi je n'ai pas compris je ne sais pas qui vraiment les illogaux je ne sais pas qui veut la guerre je n'ai pas compris parce que s'il ya quelqu'un qui a des armes et qui tue et tire sur les les gens qui sont pas armés c'est l'état et en ce moment l'état est géré par notre mossi national le français le mossi le plus mossi et le plus français de tous les guinéens c'est ce que les gens ne veulent pas entendre quand ils critiquent la france ils oublient que c'est une fabrication française bonsoir bonsoir mariam comment tu vas donc ce que moi j'ai pas apprécié dans cette démarche là c'est ce que je n'aime pas en guinée c'est pourquoi quand les gens parlent de justice tout cela c'est un peu un peu la justice aussi cette hypocrisie ce manque de vérité parce que il s'est passé beaucoup de choses il s'est passé énormément de choses dès le départ bonsoir alpha d'elle à l'eux comme salam dès le départ qu'est ce qu'ils auraient pu faire c'est une situation qui pourrit depuis quelques années et tout attendez je vais regarder ça peut-être qu'on a un invité je sais pas je regarde si c'est lui non c'est pas lui je pense pas donc si tu veux dire la vérité il faut le dire dans tous les sens quoi tout ce qui s'est passé moi je n'ai jamais vu une délégation la délégation ce genre de délégation pas forcément ces dames d'autres dames auraient pu le faire pendant la séquestration c'est moi j'appelle ça séquestration après les élections il ya des femmes qui auraient pu venir avec l'armée qui était là où les chars qui étaient là se dire écoutez ça c'est quelqu'un qui c'est un homme politique on n'a ça n'a pas sa place ce que vous faites là ce n'est pas normal de le faire vous voyez et après aujourd'hui un autre groupe bonsoir kadija ou d'autres femmes ouvraient revenir dit que ah non on était venu ici quand tu as été séquestré ici on est venu bonsoir on est venu donc on revient on veut pas voir tes éléments de haut dit leur de rester là où ils sont on va régler ça autrement mais ça lui demander mais vous voyez ce que je vais dire si d'un côté vous venez calmer de l'autre côté vous ne calmez pas la personne forcément c'est une forme d'injustice c'est à dire qu'on parle de justice je sais pas ce que les guinéens pensent pas justice la vérité même c'est de la justice causer du tort à quelqu'un c'est de l'injustice reconnaître ce tort ici ce coup pardon reconnaître ce tort là c'est une forme de justice parce que moi je peux venir par exemple vous voir pour un problème par rapport à un problème mais si je ne parle pas en vous donnant votre raison ou en bien me positionnant par rapport à cela tout taper sur vous taper sur vous tandis qu'au fond je sais que ce qui se passe là où est la vérité parce que c'est ça la vérité il ya beaucoup de personnes je voulais dire beaucoup de personnes qui sont au courant qui a eu triche maintenant si quelqu'un d'autre vient la personne au fond de lui c'est qu'il ya eu triche venir de te dire de te calmer de ne pas manifester ton mécontentement parce qu'il ya des mots mais je pense que souvent les morts là on sait de quel côté c'est et d'où les balles viennent c'est à dire c'est ce que j'ai dit le problème guiné ça peut être compliqué ça peut être simple c'est pourquoi je reviens à la religion l'islam n'aime pas le mensonge peut-être tu peux mentir sans le faire exprès mais quand tu calcules pour mentir pour te foutre de l'autre ça il n'y a pas à faire de dieu dans ça l'adam a dit que c'est dieu qui donne le pouvoir je vais vous le dire je pense que les gens ne comprennent pas cette histoire de dieu là dieu donne le pouvoir oui c'est faux c'est vrai ça dépend mais ça t'a aussi donne le pouvoir et c'est lui qui donne le pouvoir rapidement oui mais les guinéens quoi qu'il en soit eux se forcer c'est dieu à tous les coups c'est dieu non c'est pas obligatoire que ce soit dieu dieu ne veut pas te pousser à voler il peut pas te pousser à tuer il peut pas te pousser à mentir ça ce n'est pas vrai donc moi c'est le côté là que je n'ai pas apprécié il ya ce côté il ya les morts qui a souvent des dames pouvait se lever de toutes les comme elles l'ont dit que c'est les cinq communes pouvait se lever aussi dit que écoutez quand les jeunes la manifeste vous les jeunes c'est pas comme ça qu'on manifeste vous êtes nos fils vous êtes nos frères c'est comme si comme si comme si comme si la force de l'ordre ou du désordre écoutez vous êtes nos frères vous êtes nous nos maris vous êtes nos oncles quand les enfants sortent manifester c'est éviter de faire ci éviter de faire ça éviter de faire ça quoi qu'il arrive quand il ya mort d'homme là il n'y a pas d'excuses ça ce sont des façons de deux côtés qu'on peut bricoler dessus mais quand on attend un seul côté la personne vient devant toi tu te dis mais vous étiez où avant et la dernière histoire qui s'est passé l'incident qui s'est passé à l'aéroport avec madame gallo alimato et on n'a vu personne non plus s'est passé presque sous silence les gens auraient pu dire écoutez ce que vous faites ça ne se fait pas cette dame là n'est pas armée elle n'a aucun problème nous on vient là pour que vous laissez la dame là et faire ses trucs vous la laisser passer ça commence à être trop son mari a été séquestré il ya eu ci il ya eu ça parce qu'au fond d'eux ils savent que ça se dise ça se dit qu'il ya eu triche ce n'est pas caché donc maintenant si les gens veulent venir c'est comme si tu me tape tu cours tu vas te cacher moi je vais te chercher pour te taper ou demander des explications les gens vont me demander que ah mais toi là tu cherches cette personne pourquoi cette personne est venue se cacher mais quand la personne est venue se cacher pourquoi tu n'as pas demandé donc tu viens de te cacher ici qu'est ce que qu'est ce qui se passe qu'est ce que tu as gâté ou je sais pas il ya quelque chose qui ne va pas mais le guiné ça eux ils ne s'occupent pas de ça donc c'est comme ça c'est très très compliqué c'est pourquoi souvent les gens parlent de justice et ils ont parfaitement raison de parler de justice parce que ce n'est pas juste ce qui se passe ce n'est pas juste les gens parce que quand on dit justice il faut forcément aller au tribunal non rien que dire c'est à dire certaines vérités à une personne ça rassure la personne mais les gens savent ce qui se passe les gens savent très bien ce qui se passe mais ils veulent pas faire passer ça sous silence parce que ça ne les arrange pas et moi il faudra mire et des mains vous voyez que même si c'est même sur les réseaux sociaux les gens veulent tout monopoliser tout monopoliser à leur à leur faveur mais ça ne veut pas fonctionner ça ne peut pas fonctionner comme il va insulter la femme parce que son président son leader dit qu'il va couper la queue des gens cellules m'insultent moi je suis trop petite dans l'histoire parce qu'il ya des gens en guinée là bas qui sont plus âgés que moi qui sont plus vieux que moi donc s'il vient m'insulté ce n'est pas du tout un problème ce n'est pas grave il a l'image de son leader quand je vous dis quand un satanique est au pouvoir c'est ça c'est la violence et les injures regardez la liste de ses invités allez-y regardez la liste de ses invités parce que quelquefois moi je vous pousse à la recherche vous allez voir quelle catégorie de personnes il a invité c'est le rendez-vous des sataniques tous ceux qui sont là bas là je vous dis que 90 19,99 % des présidents du monde sont dedans c'est pourquoi ils veulent pas que la religion soit mêlée à leur gouvernance c'est tout parce que tu peux pas dire que c'est dieu qui te donne le pouvoir et toi tu gouvernes sans un livre sain il faut que l'humanité comprenne cela ça ce n'est même pas seulement la guinée la guinée est rentrée dedans mais ça c'est l'humanité qui est comme ça je ne peux pas te donner le pouvoir et que tu gouvernes sans dieu c'est pas possible ça c'est un faux truc c'est la vérité donc tous les combats qu'on mène tant qu'on met pas un peu de dieu dedans c'est pas dieu qui va nous aider c'est autre chose qui va nous aider quand ils font les sacrifices humains ça on ne donne pas ça dieu tous ceux qui mettent à la mer et ça c'est pas dieu ça ce n'est pas dieu le plus gros sacrifice pour ton peuple c'est de bien t'occuper de ton peuple d'être juste et équitable la première justice dans ça c'est respecter les résultats des urnes mais quand tu as triché pour venir sur les trois trois élections même si tu as volé une fois ce peuple là va aller dans le sens du vol je vais vous expliquer le président est à notre image mais lui aussi on a son image on prend l'exemple sur eux on prend l'exemple sur eux normalement et logiquement quand quelqu'un est à la tête comme un chef d'entreprise dans une entreprise même le style vestimentaire on copie le chef d'entreprise c'est comme ça maintenant si le chef d'entreprise son comportement ou son style vestimentaire n'est pas ok n'est pas bon moi je suis dans cette entreprise je pense que c'est normal parce que c'est mon chef c'est mon patron c'est la même chose pour la famille c'est la même chose pour le président de la république c'est la même chose pour tous les chefs donc quand je vois les guinéens je vois pas ce qui les surprend il n'y a aucune surprise dans tout ce que j'ai dit là c'est ça c'est le travail de vos religieux donc quand je vous entends dire c'est dieu qui donne le pouvoir vous trichez vous dites que c'est dieu qui donne le pouvoir c'est dieu qui donne le pouvoir mais 90% des familles ou 70 je vais descendre à 70% 70% des familles vous ont éduqué dans ce sens de dire dans 70% des familles que tout au pouvoir sauf un peu dieu peut donner une idée comme ça à quelqu'un c'est toi qui a créé le peuple peut-être que le peuple a ses défauts comme tout le monde peut être que les peu l'ont fait des erreurs comme tout le monde il faut peut-être essayer de les ramener à cette erreur pour qu'ils puissent comprendre les conscientiser d'une autre façon mais vous asseoir former un groupe dire que non tout sauf un peu ça c'est de la sorcellerie mondiale c'est une sorcellerie universelle c'est ce que les guinéens cachent en général quand tu parles de cela ils sont pas contents ils sont fâchés comme si moi j'étais là pour les faire plaisir quand on veut faire plaisir à un pays mais tu t'approches à ceux qui tu t'approches de ceux qui sont déjà au pouvoir tu n'as pas à te casser la tête là-bas il n'y a pas de combat le combat est presque gagné ils sont là et puis c'est bon tu as moins de problèmes en tout cas tu vas pas te faire arrêter pour ça ça c'est ça c'est des petites choses très très simples que le guinéens ne veut pas entendre qu'il ne veut pas comprendre donc les dames là qu'elles aillent là-bas moi ça m'a fait rire je me dis mais pourquoi on n'a pas vu beaucoup de dames pendant que ce monsieur a été enfermé une semaine ou dix jours ou plus personne n'est venu là pour dire quoi que ce soit pourtant la guiné est une famille tu reconnais ta famille pendant les moments difficiles vos frères et soeurs vous vos frères et soeurs vos parents moi mes frères et soeurs mes parents c'est pendant mes moments difficiles mes amis aussi vos amis aussi c'est pendant les moments difficiles qu'on les reconnaît mais pendant tes moments difficiles celui que tu ne vois pas si tu penses que c'est ton ami tu vas commencer à réfléchir est-ce que c'est un bon ami ou quelles sont les intentions de cette personne donc les dames qui savent négocier là c'est trompé vous voyez donc je n'ai pas compris cela il faut qu'il y ait une suite dans toutes ces démarches des gens mais si les gens trichent à chaque fois si celui-là triche à chaque fois enfin triche à chaque fois personne ne dit rien les femmes là ne disent rien on nous amène sur la triche parce que la vérité c'est parce que c'est une question du pull c'est pas cinquante mille choses c'est ça la vérité c'est ça que les gens ne veulent pas entendre mais je vous expliquerai ça est je vous expliquerai ça une autre fois un autre jour pourquoi c'est comme ça je fais des recherches je fais des enquêtes je réfléchis par moi même j'analyse par moi même pour comprendre parce qu'il faut qu'on règle tous ces problèmes là je voulais dire on n'attend pas pendant et seulement quand il ya il ya les élections qui approchent pour se dire que non maintenant on va commencer il ya il ya tel ou tel problème non ce n'est pas comme ça il ya le moment de faire les choses est arrivé ce moment là on le fait on n'attend pas la dernière minute comme par exemple maintenant là il ya une question d'investiture ils veulent pas qu'il ya une mauvaise image ou quoi que ce soit on vient bricoler ça parce que c'est à dire à ce moment là les choses sont un peu bon voilà on a fait notre semblant et notre hypocrisie mais les gens qui veulent manifester si vous voulez manifester devant ces gens là qui viennent c'est les mêmes personnes fort yassimbe sera là son père sa famille est à la tête du togo depuis combien d'années est ce que c'est des bons exemples depuis combien d'années sa famille est là au togo kabila ce qu'il a bricolé avec le nouveau président on est au courant de la rdc on sait la rdc comment est la rdc on le sait ce n'est pas caché ce sont pas des bons exemples quand on prend djibouti c'est le pays qui a plus de bases militaires vous allez moi je vous dis des petits points vous allez vérifier pas vous même donc ça ce sont des trucs ça ce sont des pays qu'on a deux trois quatre pays comme ça invités dans une investiture qu'est ce que vous allez vous vous allez montrer à ces présidents vous qui allez manifester vous allez manifester prendre vos photos faire vos vidéos pour les mettre sur les réseaux sociaux c'est une bonne chose c'est une très très bonne chose comme la dame la fois dernière je vous l'ai dit il ya une dame qui vous l'a dit d'éviter le rouge et vous a dit quoi faire la vidéo précédente il faut essayer de voir ce que la dame elle a dit mais sinon à part ça ces gens là vous ne pouvez rien leur montrer ce sont eux qui se donnent des tuyaux regardez leur parcours ce sont eux qui se donnent des idées oh moi je moi j'ai fait comme si ça marchait le togo les femmes ont manifesté nus pour yassimbe est même tombé malade mais ça ne l'a pas empêché de faire ce qu'il avait envie de faire c'est ce que je vous dis comment quelqu'un peut manifester nus comment quelqu'un peut manifester nus mais chez eux la majorité sont pas musulmans vous voyez ce que je veux dire donc il ya des trucs à ne pas faire il ya des choses à éviter complètement à éviter donc dans un pays musulman devons faire attention à certaines choses mais on sait que dieu aime énormément la vérité si tu veux venir négocier avec une personne tu fais semblant de négocier ou quoi que ce soit ce que tu sois sincère ou non tu viens avec un minimum de vérité parce que moi personnellement quand quelqu'un me ment je sais que tu me ment c'est à dire c'est comme bête il est dans tout moi je me dis mais toi tu me ment c'est pour que quand je vois des rpg quelquefois essayer de dans les commentaires ou de me manipuler de me commenter ou de dans la vraie vie de me dire des choses j'ai dit matin vous êtes en train de m'énerver parce que il faut pas me prendre pour quelqu'un de bête les gens que vous dribbler là alpha qui vous dribble là moi il ne va pas me dribbler mais vous il vous a dribbler donc les dribbleurs va venir moi me dribbler j'ai dit il faut arrêter ça à un moment donné il faut arrêter tout c'est à dire on est en train de parler d'un pays c'est un pays ce n'est pas un jeu ce n'est pas la blague il y a beaucoup de personnes bonsoir ma chérie il y a beaucoup de personnes qui dépendent de tout cela qui dépendent de tout cela tout ce que vous vous prenez là comme un jouet comme un amusement juste pour une question d'ethnie ça c'est de la sorcellerie c'est de la vraie sorcellerie universelle bloquer quelqu'un par rapport à son ethnie mais vous êtes frustré parce que les gens vous ont montré que ça c'est pas une question de peule on vote pour lui ils ont voté donc vous voyez maintenant que cette histoire de peule là ça ne marche pas à 100% donc il faut toujours essayer de bloquer encore mais ça c'est pour mettre le pays dans le mauvais sens parce que le pays est parti dans le cadre du mensonge et si le pays part dans le cadre du mensonge chacun ment tout le monde ment il y a des gens qui sont payés pour mentir il y a des gens qui mentent comme ça comme ça banalement parce qu'on est parti dans le sens du mensonge et on trouve cela normal donc moi ces femmes là je n'en veux pas ces femmes ou quoi que ce soit ce qu'elles ont fait c'est elles qui savent pour qu'elles l'ont fait est-ce que c'est bien est-ce que c'est mauvais c'est elles qui savent cela mais moi j'appelle dorénavant à d'autres personnes qu'il faut pas avoir peur dans tous les sens il faut pas avoir peur si la guinée s'appelle femme ce n'est pas un hasard venez dans les trucs faites vos choses dites les choses clairement quand il y a des mois vous dites dans les deux camps on en a marre des mots vous les manifestants vous manifestez pour ci pour ça les gens la manifestent pour ci pour ci pour ci pour ça donc l'état vous aussi faites ci faites ça faites ça c'est ça nos idées c'est ça notre idée après l'état voit après les manifestants voient les opposants voient mais si vous laissez toutes les choses pourrir les choses vont passer certains se sentent en position de force d'autres en position de faiblesse c'est à ce moment là que vous vous venez c'est un peu difficile à défendre il faut pas défendre l'indéfendable parce que tout cela est éphémère ça va passer toutes ces choses là vont passer autant de comptes on a vu pareil c'est passé mais combien de l'impunité c'est quoi l'impunité l'impunité ce n'est pas forcément la prison ce n'est pas forcément tuer les gens ce n'est pas forcément punir c'est quand la vraie vérité quelqu'un de dieu qui aime la vraie vérité va parler de vérité ça c'est une forme de justice ça c'est une forme de punition pour les gens qui sont dans le mensonge vous comprenez ce que je veux dire donc il peut pas y avoir de paix sans justice sans égalité c'est la même chose ne vous dites pas que non quand quelqu'un dit qu'il n'y a pas de paix sans justice ça veut dire que non la paix ou la vérité cette personne veut la guerre vous avez peur de la guerre dans tout le monde entier que ce soit les guerres ethniques que ce soit religieux quelle que soit la guerre toutes ces guerres là yomaya girena les dirige les gens sont fermés, ils sont horr confident ils ont besoin de les guerrer pour qu'il n'y a pas forcément parlerali ils n'y sont pas les guerres d' может老師 bonsoir bonsoir il faut éviter les moyens de maillot' et il n'a pas de rire qu'elle est calmeurs lui soit on n'a pas de faqa parce qu'il n'a pas de gérer qu'elle dit soit au mur voilà soit à fait tout magie les deux ou n'a donc il faut qu'on se reconcilie ce que j'ai dit une fois il faut se reconcilier avec la vérité il faut vraiment se réconcilier avec la vérité il n'y a pas que Dieu qui donne le pouvoir si Dieu donnait le pouvoir on n'allait pas dissocier le Coran du pouvoir en Guinée non ça c'est archi faux il faut arrêter avec ça et ceux qui disent aussi que l'islam n'est pas compatible avec la politique mais qui donne le pouvoir alors qui a mis ça dans la tête de l'humanité et bien au moment d'Augou et bien au moment d'Augou parce que et comme les politiciens sont prêts à mentir et à dribbler pour arriver au pouvoir donc ils disent on n'enlève affaire de Dieu dedans et vous allez me dire que Dieu donne le pouvoir à des gens comme ça le président Sassou Nguesso tout le monde le connaît à peu près 30 ans au pouvoir il est parti des revenus tout le monde le connaît tout le monde sait comment les deux Congolais sont ce n'est pas caché donc on a des invités comme ça qu'est-ce que c'est ? Salam, salam salam qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas ? il n'y a pas de bonne chose ça ne peut être que la catastrophe si vous voulez aller leur montrer ce qui se passe ils sont au courant de ce qui se passe parce que ce sont eux qui se donnent des idées ce sont eux qui se donnent des conseils ce sont eux qui ont la même ambition mourir au pouvoir c'est à peu près la même génération il n'y a rien de nouveau dans ça c'est juste une continuité c'est la continuité le changement de la continuité tout cela là c'est le changement de la continuité c'est vous qui ne voulez pas comprendre cela mais rien ne va se passer sans Dieu c'est lui qu'on a oublié parce que des gens disent souvent oh c'est Dieu qui va nous sauver mais Dieu ne peut pas te sauver si tu as laissé son terrain c'est lui qui a créé le monde c'est lui aussi qui a créé Satan il nous a dit que c'est notre ennemi déclaré il nous a dit de le suivre hein ? non il nous a dit ne le suivez pas c'est votre ennemi déclaré mais comme c'est simple et facile par là-bas on va là-bas après on va se dire oh c'est Dieu qui donne le pouvoir mais oh c'est Dieu qui donne le pouvoir mais vous bloquez quand même le peuple oui ? vous le dites ouvertement vous le dites dans les commentaires jamais un peuple au pouvoir mais ça c'est la sorcellerie jamais un peuple au pouvoir parce que le peuple te fait peur quiconque pense ça sait qu'il te fait peur parce que tu as peur qu'il ne fasse mieux que toi c'est ça la vérité il ne faut pas le cacher à un moment donné il faut se réconcilier avec cela et dire les choses clairement et ouvertement pour qu'on puisse franchir ce cap et essayer d'avancer parce que les prochaines élections je ne sais pas c'est quand peu importe Dieu seul sait c'est quand Dieu seul sait c'est lui qui fait des miracles et des surprises et nous on sera dans l'ordre la Guinée sera dans l'ordre des miracles ça sera un miracle la Guinée sera un miracle un de ces jours moi je le sais Inch'Allah là on a oublié là quand on revient là-bas nous allons voir que maintenant on est dans le bon sens partagez la vidéo s'il vous plaît c'est du 여러분들 merci t'es